les menaces qu'utilise un pervers narcissique bonjour bienvenue à tous les amis je suis Priscilla Canapel votre coach sentimentale et en développement personnel aujourd'hui on va parler des menaces du chantage qu'utilise le pervers narcissique pour vous faire perdre confiance en vous pour prendre le contrôle sur vous pour obtenir ce qu'il veut et par ce besoin sadique qu'il a de vous détruire de vous faire du mal parce que ça lui procure du bonheur mais là ça va s'arrêter parce que vous allez prendre conscience de ce qui se passe et que vous n'êtes pas la personne toxique vous n'êtes pas le pervers narcissique ça vous allez en prendre conscience dans cette vidéo c'est pour ça que vous devez rester jusqu'à la fin pour pouvoir prendre conscience que cette personne vous manipule et vous pousse psychologiquement à bout pour avoir des actes pour pouvoir les utiliser contre vous je tenais tous à vous dire merci de regarder cette vidéo si vous avez besoin de partager à une personne qui est dans cette situation ça permettra qu'elle comprenne les choses qu'elle ait un des clics peut-être et même probablement sur si vous avez besoin d'un conseil laissez moi un message je vous répondrai et un petit pouce bleu pour pouvoir m'encourager pouvoir me dire si cette vidéo vous a plu pour que je puisse refaire une autre vidéo sur un thème similaire et avant tout abonnez-vous à cette chaîne pour pouvoir être averti des prochaines vidéos qui vont suivre et pour pouvoir me suivre et m'encourager dans mon travail pour pouvoir permettre de vous armer contre ce genre d'individu je vais récapituler le pervers narcissique est une personne vraiment que ce soit un homme ou une femme il est dans tous les aspects de notre vie la vie professionnelle la vie sentimentale la vie familiale la vie sociale c'est à dire avec vos amis et dans votre vie sentimentale mais aujourd'hui on parle de la vie sentimentale parce que c'est une chaîne sur la vie sentimentale le pervers narcissique utilise le chantage pour faire perdre confiance en vous pour vous faire douter de vous pour avoir une emprise sur vous créer de la peur de l'intimidation de la culpabilité et tout ça c'est un cocktail vraiment détonnant vraiment c'est pour ça que je vais vous raconter deux petites histoires la première c'est que le pervers narcissique un exemple va vous menacer si tu ne fais pas ce que je te dis si tu vas voir tes amis je te promets que je vais te quitter cette situation là c'est du chantage affectif c'est du chantage cette personne en fait va jouer sur la corde sensible pour vous dire si tu ne fais pas ce que je veux je te promets que je vais te quitter la personne qui est elle en dépendance affective aura peur en fait de perdre la personne qu'elle aime elle va en fait faire ce qui l'attend parce qu'il va tellement mettre de la pression tellement la manipuler tellement lui faire du chantage du chantage pardon l'intimider lui faire peur et la faire culpabiliser que la personne va ne pas voir ses amis faire faire ce que cet homme veut et petit à petit en petit à petit en fait elle va être sous son emprise il aura toujours ce qu'elle veut et il va l'éloigner l'éloigner pardon de ses amis elle va être seule et il va en fait la vouloir la garder pour elle pour avoir une emprise psychologique sur elle est vraiment vraiment là cette situation une personne vous promet que si vous ne faites pas ce qu'elle attend vous vous quitte sérieusement foutez le camp prenez vos jambes vos affaires barrez vous oui je sais que je suis cru mais aujourd'hui là faut arrêter de prendre des pincettes parce qu'aujourd'hui oui mais j'ai fait ça en fait j'ai eu cette action là je l'ai engueulé je lui ai mal parlé j'ai cassé une assiette par énervement parce qu'il m'a poussé à bout je je suis la personne toxique non stop cette personne vous pose vraiment à bout en fait elle va pousser pousser vous prendre vraiment en fait vous énervez toujours en fait titiller 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 jusqu'à ce que en fait vous allez péter les plombs jusqu'à ce que vous allez exploser et après ce qu'elle va faire cette personne elle va utiliser ça cet événement contre vous pour montrer et le dire à tout le monde regardez ce qu'elle a fait regardez son comportement elle est folle elle est toxique mais là le problème c'est que cette personne psychologiquement a su ou tapé pour en fait créer un vraiment un débordement émotionnel et vous avez pété un câble je sais que je suis extrêmement cru mais oui vous avez en fait fait une erreur que cet homme ou cette femme va utiliser contre vous pour tout simplement vous dire regardez c'est folle regardez c'était la personne toxique regardez la mauvaise personne que c'est moi je n'ai rien fait je suis parfait non cette personne n'est pas parfaite elle est malsaine elle est toxique et la seule chose que vous pouviez faire c'est arrêter de penser qu'il ou elle va changer vous devez prendre vos affaires et quitter cette personne parce que plus vous allez rester plus elle va vous détruire jusqu'au jour où elle aura plus besoin de vous plus envie et elle va vous lâcher vous quitter du jour au lendemain et vous laisser au bord de la route parce qu'elle estimera qu'elle aura fait en fait tout ce qu'elle veut de vous et qu'elle aura plus besoin de vous et là les amis stop c'est pour ça que je vais vous expliquer une deuxième anecdote la deuxième anecdote c'est un homme ou une femme vous avez des enfants avec cet homme vous a dit vous avez habité avec cet homme vous avez décidé de le quitter cette personne va vous dire si tu n'en je suis si te plaît je t'aime tu es l'amour de ma vie revient et quand vous allez dire non il va s'énerver lui dire je te promets que si tu reviens pas je vais tout faire pour qu'on enlève ton enfant qu'il soit placé parce que tu es une mauvaise mère ou un mauvais père ou là c'est du lourd les amis parce que là en fait il va vous faire culpabiliser ou faire douter de vous et vous dire je suis une mauvaise mère j'ai mais il va en fait vraiment utiliser le point sensé pour vous dire tu as eu ce comportement tu as manière tu as été tu m'as poussé tu as été un peu tu m'as mal parlé tu es tout le temps agressif tu m'as lancé quelque chose après il va utiliser tout ça en fait il va vous faire vraiment il va rentrer en fait dans votre esprit créer une tension au bout d'un moment vous allez tellement être sous accran tellement être en colère que en fait ça va exploser comme je l'ai dit avant ça va exploser et il va utiliser en fait un exemple je dis vous lui avez balancé une assiette dessus sur le coup de l'énervement c'est pas quelque chose qu'il faut faire mais ça c'est parce que vous avez vraiment en fait un trop plein d'émotions il va falloir apprendre à gérer déjà vos émotions et surtout ne pas rester avec cette personne non 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 les amis stop on va pas on va pas dire oui mais si je fais des erreurs il va changer je suis la personne toxique non le pervers narcissique ne changera pas il ne changera jamais son but c'est vous de vous détruire donc au bout d'un moment oui vous avez des actions comme ça vous avez fait des erreurs parce qu'il vous a poussé à bout parce qu'il est tout le temps en fait en train de titiller chantage agressivité méchanceté en fait au bout d'un moment bah c'est pas que c'est c'est vous pétez les plombs et vous regrettez il va l'utiliser contre vous pour vous dire c'est toi la personne mauvaise tu es une personne toxique et aujourd'hui cette situation de vous dire cette action tu l'as fait je promets à tout le monde et à vraiment montrer que tu es une mauvaise mère pour qu'on t'enlève ton enfant ou un mauvais père c'est vraiment en fait pour vous faire croire et penser que c'est vous la personne certes ce que vous avez fait c'est pas une action à faire la violence n'arrange rien et c'est pour ça que une fois que vous prenez conscience que il vous pose psychologique ou un bout pour pouvoir en fait avoir un élément contre vous pour vous faire culpabiliser vous manipuler d'autant plus donc le pervers narcissique déjà faut pas le voir en face si en fait cette personne vous devez avoir un contact parce que vous avez des enfants c'est uniquement par écrit jamais en face ou alors en face mais accompagné pour que en fait s'il ya des menaces qui va proférer contre vous vous ayez une preuve avec une personne à côté de vous et ils ont vraiment fait la possibilité de dire un jour si ça va trop loin parce que le père narcissique peut péter un plomb peut vous menacer et vous dire ouais je te bousille ta voiture si tu fais pas ça je te promets je vais frapper quelqu'un de ta famille il peut proférer des menaces sans forcément les faire mais ça peut arriver qui fait ce qu'il dit donc si vous vous sentez vraiment en danger allez porter plainte allez prévenir les gendarmes la police pour vous sécuriser parce que cette personne quand elle va vraiment on va dire arriver à un point où elle va vraiment péter dans tous les sens et va rentrer dans une rage la rage du pervers narcissique ça peut devenir extrêmement dangereux donc le pervers narcissique comme je le dis c'est une personne qui est émotionnellement instable c'est un enfant dans un corps d'adulte s'il obtient pas ce qu'il veut il va péter sa pile il va faire sa crise et ça peut être violent donc arrêtez de penser que le pervers narcissique va changer et que oui vous avez eu des actes certes lui balancer une assiette après peut-être le bousculer c'est pas quelque chose à faire on est d'accord mais on fait tous des erreurs on fait tous des erreurs donc si vous prenez conscience que vous avez fait une erreur et que vous faites aider par la suite parce que dans cette relation vous allez devoir vous faire aider psychologiquement parce que ça crée des troubles ça crée la souffrance il va falloir que vous fassiez aider par quelqu'un là les amis on est dans un moment où on va dire que 1 le pervers narcissique ne peut pas changer donc si vous espérez pouvoir le faire changer et avoir une relation saine et durable avec lui c'est non si vous pensez que vous êtes une mauvaise personne par rapport à des actes ou des parlements que vous avez eu on fait tous des erreurs et quand on est psychologiquement poussé à vous des fois on a des réactions des réactions extrêmes mais aujourd'hui on en a une conscience si vous avez conscience que ce que vous avez fait c'est mal c'est que déjà vous n'êtes pas un pervers narcissique vous n'êtes pas forcément une personne toxique vous avez peut-être eu un comportement toxique mais ça peut s'arranger avec un suivi de l'aide et surtout un travail sur vous reprendre conscience en vous avoir de l'estime pour vous et prendre conscience que la relation que vous avez eu est toxique et dangereuse pour votre état de santé que ce soit physique et psychologique alors j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas comme je dis à laisser un pouce bleu et à la prochaine et quand je lis comme je le disais si vous avez besoin d'un conseil n'hésitez pas à laisser un message